Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Davy. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Charlotte. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Davy Ross, projetateur de Croque la Vie, passionnée de santé animale depuis ma plus tendre enfance et j'en ai fait mon métier. Et pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, bienvenue à Croque la Vie. Quant à moi, je suis Charlotte, responsable du pôle recherche scientifique et rédaction. Alors Charlotte, qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo ? Alors aujourd'hui, on va aborder des éléments que vous pouvez retrouver mentionnés sur les étiquettes de vos croquettes. Tout à fait, et si on fait cette vidéo, c'est parce que ces éléments, en général, souvent, vous ne savez pas ce qu'ils veulent dire ou alors vous pouvez même ignorer qu'est-ce qu'ils vont impliquer pour la santé de votre animal. Alors maintenant, nous allons aborder la question des céréales. Ils sont souvent pointés du doigt, il me semble, parce qu'ils sont riches en glucides, mais aussi en mycotoxines, non ? Alors effectivement, vous prenez donc les arguments qu'on entend généralement, qui sont faits pour diaboliser les céréales. Alors, on va repartir tout de suite sur des basses saines. Les céréales riches en glucides, bien sûr. Et riches en mycotoxines, pas plus que de la viande ou des légumes. Je veux dire, vous prenez les rapports qui sont faits scientifiques dessus, on vous dit que, par exemple, l'OMS vous dit très clairement que 25% des dents alimentaires dans le monde sont impactés par les mycotoxines. Et on ne va pas se mentir, ils le disent eux-mêmes, ce n'est pas moi, encore une fois. C'est autant les légumes que les céréales que les viandes. Donc il y a un moment, il faut arrêter d'essayer de critiquer le céréal et de le remplacer finalement par autre chose qui contient autant de mycotoxines. Voilà. Donc, ça c'est la première chose sur les mycotoxines. Le débat des mycotoxines, vous savez, c'est un faux débat. Nous, par exemple, ce qu'on conseille, c'est de prendre des marques qui font des tests contre les mycotoxines et qui sont capables de montrer cette transparence et qu'il n'y en a pas. Parce qu'un aliment avec céréales ou sans céréales, ce que vous voulez, ils sont tous impactés par ça. Il n'y a pas que des marques sans céréales, vous savez, qui ont été impactées par ça, où il y a eu des rapports, des marques sans céréales aussi, des marques vétérinaires. Tout le monde est logé à la même enseigne. Et tout le monde devrait faire ces tests pour montrer qu'il n'y a pas de mycotoxines. Parce que c'est un point qui est très important pour la santé de nos animaux. Ça peut avoir des répercussions. Les glucides. Alors là, ok, les céréales sont riches en glucides. Mais comme les tubercules et comme les légumineuses. Alors moi, c'est bien beau de dire, je suis sans céréales, je ne mets pas de céréales, il n'y a pas de glucides. Mais on ne peut pas dire ça. Parce que les glucides issus de céréales sont remplacés par quoi ? Par des légumineuses qui sont autant riches en glucides ou des tubercules qui sont autant riches en glucides. L'autre petit point, c'est glucides. De toute façon, que ce soit céréales ou légumes, ce que vous voulez, tubercules, légumineuses, le taux de glucides, de toute façon, doit être réduit. C'est quelque chose d'important. Plus vous en mettez, plus vous allez jouer sur le pH sanguin et amener à des infections rinaires, amener à d'autres problèmes de santé, le diabète, l'obésité. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent... L'excès de formation de tartre également lié au pH de la salive qui est lié au pH du sang. Il y a beaucoup de choses. Donc vous voyez, ça, c'est la faculté de médecine vétérinaire de Montréal. Nous, c'est vrai qu'on aime bien. On s'est informé en Europe, en France, en Suisse. En Suisse, il y a beaucoup d'études vétérinaires très intéressantes. Oui, c'est vrai. Là, bon, là, c'est Montréal. Donc, mon frère canadien. Donc, c'est simple. Ils vous disent... On parlait du pH juste avant. Donc, le pH de l'urine chez le chat et le chat est principalement influencé par l'alimentation de l'animal. Bon, ça, ça paraît assez évident, mais voilà. Pour ceux qui ne savaient pas, je le dis. Un animal qui se nourrit de viande aura une urine acide. Alors qu'un animal... Donc là, écoutez bien, c'est là que c'est intéressant. Alors qu'un animal dont la ration est surtout composée de céréales ou de légumes aura un pH alcalin. Voilà. Donc, plus il y aura des glucides que sont issus de céréales ou de légumes. Alors, légumes, à relativiser, ce n'est pas tous les légumes. C'est les légumes qui ont beaucoup de glucides. Donc, tubercules, légumineuses. Plus ça va jouer et amener un pH alcalin. Donc, qui dit pH alcalin, infection urinaire, etc. Vous voyez ? Donc, quand vous voyez marquer céréales ou légumineuses ou tubercules, attention, il faut vraiment limiter au maximum leur quantité. Il y a besoin d'une petite quantité de glucides, d'amidon, notamment pour former la croquette, pour l'agglomérer tout simplement. Parce que sinon, elle s'effriterait, elle serait immangeable. Mais il faut la limiter au maximum. C'est important. Et pas de tubercules et légumineuses, par contre. Par contre, pas de tubercules et pas de légumineuses. Et ça, on en parlera dans une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501